Musique Vient de se passer un truc là Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 6 des Premières Pro Basics On commence tout de suite avec l'étalonnage Musique Alors aujourd'hui je vais vous montrer le panneau de couleur lumétrie dans Premières Pro qui vous permet de faire de l'étalonnage Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'étalonnage ça se sépare en deux parties La première partie c'est la correction de couleur qui vous permet de corriger et de réajuster un plan et les différents plans de votre montage les uns avec les autres et la deuxième partie qui est l'étalonnage à proprement parler vous sert à créer un style, le style d'image en fait que vous voulez donner à votre film qui va vraiment donner l'ambiance en fait à votre séquence Donc on va démarrer tout de suite dans Premières et je vais switcher de mon espace de travail de montage à mon espace de travail éthalo Pour savoir comment créer des espaces de travail et personnaliser votre interface dans Premières je vous invite à regarder l'épisode 1 des Premières Pro Basics que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Si vous ne voyez pas le panneau couleur lumétrie vous pouvez le retrouver dans le menu fenêtre couleur lumétrie Donc vous pouvez voir que le panneau lumétrie est divisé en 6 onglets Correction de base, créatif, courbe, roue chromatique et correspondance, TSL secondaire et vignette Aujourd'hui je ne vais pas vous montrer tous les panneaux On fera des vidéos particulières sur chaque panneau parce que chacun mérite vraiment une vidéo complète sinon ça va être trop long On va faire donc correction de base, courbe, roue chromatique et correspondance et vignette Alors la première chose à savoir c'est que le couleur lumétrie c'est non seulement un panneau mais c'est aussi un effet donc qui s'applique sur des éléments Donc on va venir ici dans notre séquence de montage et on va venir choisir un élément on va prendre celui là on va cliquer dessus et on va pouvoir appliquer une correction lumétrie Donc dans correction de base vous pouvez corriger votre balance des blancs que ce soit la température ou la teinte ainsi que son exposition Ici ma balance des blancs est correcte je l'avais bien travaillé sur mon tournage donc du coup je vais juste réajuster un peu mon exposition histoire de ramener un petit peu de contraste dans mon image on va baisser ça Baisser les tons clairs aussi on va baisser un peu les blancs parce que c'est vraiment... Il faisait très gris ce jour là donc on avait beaucoup de lumière un peu partout Je ne touche jamais en fait les deux premiers réglages d'exposition en contraste parce qu'ils sont beaucoup trop uniformes et que les quatre réglages suivants qui sont les tons clairs foncés blancs et noirs me permettent de vraiment mieux contrôler les différentes teintes qu'il y a dans mon image Vous pouvez réinitialiser tous les réglages en cliquant sur ce bouton L'onglet correction de base vous permet également d'augmenter ou de diminuer la saturation de votre image On va le laisser comme ça, hop, on le replie et on va passer à l'onglet suivant que je vais vous montrer qui est l'onglet de courbe Alors je suis encore sur Premiere Pro CC 2018 parce que mon ordinateur ne supporte pas ce Premiere Pro CC 2019 Mais je vous ferai une nouvelle vidéo en fait sur les courbes dès que j'aurai CC 2019 parce que c'est un onglet qui a beaucoup évolué entre les deux versions Mais la première partie de cet onglet reste la même C'est une courbe RVB qui vous permet de modifier l'exposition et le gamma en fait de votre image Donc le point ici en bas à gauche représente les noirs et le point en haut à droite représente les blancs Donc vous l'avez compris assez facilement Si je place un point, plusieurs points d'ailleurs sur cette courbe et que je modifie ces points On va influer sur la luminosité de mon image Donc là je suis sur la courbe on va dire d'exposition Mais je peux aussi influer sur les différents canaux RVB donc rouge, vert, bleu Donc par exemple si je descends ma courbe de rouge Je vais ramener du cyan, enfin du vert et du bleu en fait dans l'image Et si à l'inverse je descends le vert On va ramener un peu de magenta Si à un moment vous avez merdé, oui ça arrive à tout le monde Vous pouvez réinitialiser la courbe en double cliquant dessus La deuxième partie de l'onglet courbe et c'est celle qui a le plus changé entre CC 2018 et 2019 Mais je vais vous montrer quand même celle qu'il y a sur CC 2018 C'est une courbe de saturation de teinte C'est à dire que pour une teinte sélectionnée on peut augmenter ou diminuer sa saturation Supposons par exemple qu'on veut augmenter la saturation des cheveux d'Alexia qui sont rouges Je vais venir cliquer sur ce petit rond rouge ici Qui va venir me placer trois points clés Qui vont me permettre d'augmenter les teintes de rouge Et comme vous pouvez le voir sur mon image Les cheveux d'Alexia deviennent beaucoup plus vifs Ce qu'il faut faire attention quand on travaille sur les teintes comme ça C'est que par exemple le rouge est aussi une teinte qui se retrouve dans les couleurs de la peau Des lèvres, de certains maquillages etc Donc du coup là on n'applique pas ça uniquement sur les cheveux Vous voyez aussi que la bouche d'Alexia est beaucoup plus saturée Et certaines parties de sa peau Si à l'inverse je viens désaturer complètement Non seulement ses cheveux sont gris mais ses lèvres aussi Et quelques morceaux de sa peau seront complètement désaturés, complètement gris On peut le voir un peu sur le nez, un peu autour des yeux etc Et de la même façon qu'avec les courbes précédentes Si vous double cliquez dessus ça réinitialise la courbe Donc là par exemple on va quand même se monter un petit peu les rouges Histoire que les cheveux ressortent un peu plus Alors le troisième onglet qu'on va regarder aujourd'hui Ce sont les roues chromatiques et correspondance Correspondance on verra ça une autre fois Mais les roues chromatiques les voilà Ce sont en fait trois roues de couleur qui vous permettent d'influer sur les teintes Et l'exposition des tons foncés, moyens et clairs Donc par exemple si je prends mes tons foncés Et que je prends ce curseur ici et que je le descends Vous voyez que les noirs de mon image sont beaucoup plus denses Et supposons par exemple que je vienne prendre cette petite croix Et que je la glisse vers les verts Vous voyez que les teintes sombres de mon image Deviennent complètement verts Ce qui donne un effet assez Ça s'appelle comment ? Pas un lagon hein ? Un marais On dirait qu'elle est dans un marais là pour le coup Et vous pouvez jouer sur les teints les tons moyens Venir par exemple contrer le vert avec du magenta Mais du coup ça vous donne une espèce d'équilibre un peu bizarre Mais qui vous donne un style d'image qui est complètement différent D'une autre manière Par exemple supposons qu'on vienne prendre les tons foncés Et qu'on les mette dans les bleus Et qu'à l'inverse les tons moyens on les ramène dans les jaunes orangés On a une ambiance qui est complètement différente Et de la même façon vous pouvez jouer sur les tons clairs Qui vont plus jouer sur les blancs Et toujours pareil pour réinitialiser on double clic Et le dernier onglet qu'on va voir aujourd'hui c'est l'onglet vignettes Qui vous permet comme son nom l'indique de créer une vignette autour de votre image Alors cet onglet se compose de 4 curseurs Gains, Milieux, Arrondi, Adoucissement Pour pouvoir vous montrer clairement comment cet onglet marche Je vais réduire l'adoucissement à 0 On reviendra dessus après Le gain en fait vous permet de choisir si vous voulez une vignette sombre Ou claire Donc si par exemple je monte vers la droite Vous voyez que j'ai un cercle blanc qui se forme autour de l'image A l'inverse si je descends vers la gauche Le cercle devient plus foncé Le curseur Milieux vous permet de réajuster le centre en fait de votre vignette Et sa proportion dans l'image Donc là par exemple on va recentrer là Et l'arrondi vous permet de changer la forme de votre vignette Donc là par exemple on va la faire rond comme ça on sera bien autour du visage d'Alexia Et on va remonter le curseur Adoucissement Pour vraiment créer cet effet vignette Qui est beaucoup plus qualitatif Est-ce que tu sens qu'il y a une petite vibe Riverdale sur le côté droit de mon visage ou pas ? Je vais parler avec mon coeur d'accord ? Parce que en fait ça fait 5 fois que je tourne cette vidéo sur les talos Ça fait 5 fois que j'y arrive pas et là on est à la 6ème fois et j'y suis enfin arrivé Donc ça me fait beaucoup de bien Put*** débouclé C'est beau Ah je... Oh c'est beau D'ailleurs en parlant de coeur merci beaucoup à tous Vous êtes désormais plus de 1000 sur la chaîne On fera un petit coucou à Ingrid juste derrière Qui est en fait ma meilleure pote et qui est productrice et monteuse Et enfin fait beaucoup de choses sur le projet Man vs Fest Tant qu'à faire je vous mets le lien dans la description si jamais vous avez envie de voir ça Donc voilà c'était vraiment les bases 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 de l'étalonnage On reviendra sur quelques points plus en détail plus tard dans d'autres vidéos etc Comme d'habitude n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire A vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour découvrir les autres projets sur lesquels je travaille Moi je vous vois dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera d'audio et de son Allez ciao ! Ciao ! Comment c'est beau !